...qui au Québec et dans les pays de la francophonie ne connaît pas ce brillant et prolifique politologue, professeur et essayiste québécois qu'est Denis Monnière. Militant au sein du Rassemblement pour l'indépendance nationale et du Parti québécois, il enseigne à l'Université de Montréal puis fonde son propre parti en 1984, le Parti nationaliste du Québec. Il a été président de l'Union des écrivains québécois, vice-président de la Société québécoise de sciences politiques. Il est actuellement professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Montréal, spécialisé dans l'analyse des discours politiques et les idéologies politiques. Denis Monnière n'est pas de ceux qui restent à l'écart du débat politique, vous en savez quelque chose. Son exceptionnelle contribution d'intellectuel au débat national ne fait aucun doute. Il n'est pas étonnant de retrouver cet intellectuel de haut niveau à la Ligue d'action nationale. Quand on songe, en 1983, Denis publiait un livre sur André Garandeau aux éditions Québec-Amérique. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir le président de la Ligue d'action nationale, M. Denis Monnière. Mes chers amis, bonsoir. J'espère que je serai à la hauteur de ce que Toulon vous a annoncé. Donc, bonsoir. Je parle ce soir à titre de président de conseil d'administration de la Ligue d'action nationale. Évidemment, comme président de conseil d'administration, j'aurai un discours qui est plus au terme, ce qui est normal, dans cette action. Et la préoccupation essentielle d'un président de conseil d'administration, c'est cette célèbre phrase de la maire de Bonaparte, « Pour vous que ça tourne ». Et à chaque mois, je dois avouer que c'est toujours un défi que l'équipe de l'action nationale relève de pouvoir sortir cette revue, qui est en fait la seule revue indépendantiste du Québec. Et ce soir, nous allons donc, c'est commencé, nous célébrons le 90e anniversaire de la revue. Et ce que nous allons célébrer surtout, ce sont les artisans qui la font à chaque mois, ces rédacteurs, ces bénévoles et, bien sûr, les souscripteurs dont vous êtes, qui permettent que cette revue dure et dure depuis aussi longtemps. C'est évidemment un tour de force pour une revue intellectuelle d'atteindre presque le centenaire. On a dit que c'était un fait unique dans l'histoire intellectuelle du Québec. Moi, je pense que c'est même un fait unique dans l'histoire intellectuelle de l'Amérique du Nord. Et donc, si cette revue a autant de longévité, c'est parce qu'elle a été fondée par des intellectuels qui voyaient très loin, qui étaient prévoyants et qui savaient que le combat allait durer. Nous espérons qu'il ne suivra pas trop longtemps, mais il faut se préparer à durer. Et c'est ça le sens de l'Action nationale, c'est de durer. Nous avons duré 96 ans et j'espère être là aussi pour le centenaire de la revue. Le fondateur de cette revue, Lionel Drou, avait voulu créer une revue d'action. Son ambition, c'était de créer un laboratoire d'idées, mais orienté vers l'action. Et cette ambition a été poursuivie à les meilleurs esprits du Québec. Et ici, je veux rendre hommage à Édouard Monti, Esdrasse-Mainville, Lille-Laurento, père et fils, Roger de Vemelle, Gérard Fillon, Jean Drapeau, Pierre Laporte, Jean-Marc Léger, François Albert Angé, Jean Genet, Gérard Turcot, Rosaire Morin, qui ont tous œuvré soit à la direction de la revue, soit à la direction de la Ligue d'Action nationale. Cette revue, donc, c'est à eux qu'on voit sa longévité. C'est eux qui ont réussi à la tenir à bout de bras, mois après mois. Cette revue, c'est aussi le miroir intellectuel du Québec moderne. Sa trajectoire, lorsque vous lisez tous ses numéros, et d'ailleurs, je peux vous dire que tous, ce soir, même si vous n'êtes pas arrivés à la revue depuis sa fondation, vous avez maintenant accès au corpus total de la revue de 1917 à nos jours, sur le site de la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, puisque la revue a été complètement numérisée par la Bibliothèque nationale du Québec. Donc, à travers cette histoire de la revue, on la trouve parfaitement en symbiose avec l'évolution du peuple québécois. Avec Lyonette Groux, elle a assumé la relève du sentiment national par la bataille du français et de la reconnaissance des deux peuples fondateurs. Sous la direction d'Estrasse-Mainville et de François Albert-Angers, elle s'est engagée dans le combat pour la reconquête du pouvoir économique, en menant les campagnes pour la nationalisation de l'électricité, pour améliorer la formation économique des jeunes, pour l'achat chez nous, pour soutenir le mouvement coopératif. Et, il faut bien le reconnaître pour l'essentiel, ces grands projets véhiculés par la revue ont été, en partie, réalisés par la Révolution tranquille. Pendant 60 ans, il faut aussi le reconnaître, elle a fait la promotion d'un projet national dans le cadre du fédéralisme canadien. Elle a espéré, comme toutes les élites de l'époque, qu'une réforme de la Constitution canadienne pourrait instituer la reconnaissance de l'égalité entre les deux peuples fondateurs. Elle était en cela au diapason du nationalisme canadien-français qui légitimait le cadre politique canadien au nom de la survie des minorités francophones. En 1967, elle a pris le virage de la souveraineté et elle cherche, depuis cette époque, à maintenir le cap sur la cohérence politique. Elle s'évertue à dissiper les ambiguïtés, ce mal endémique qui ronge notre identité collective, comme le disait si bien François-Albert Angé. L'Action nationale est aussi une revue exceptionnelle, non seulement par sa longévité, mais aussi par son financement. C'est la seule revue au Québec qui publie plus de 1000 pages par année sans recevoir un seul sou de fonds publics. L'Action nationale n'a jamais reçu de subvention des organismes subventionnaires ni fédéraux ni provinciaux. En 1963, l'Action nationale espérait peut-être un peu naïvement que la création du Conseil des arts du Québec lui ouvrirait la porte des subventions et elle pensait que ces intellectuels supposément indépendants pourraient reconnaître le travail effectué par cette revue. Or, là aussi, la réponse fut négative. Le président du Conseil du Conseil des arts du Québec, Jean-Charles Falardeau, estimé collègue d'ailleurs, estimait que l'Action nationale entrait dans la catégorie des revues de combat politique. Bien sûr. Mais, en même temps, le Conseil des arts de cette époque subventionnait une revue comme Parti-Prix qui, elle, bien sûr, ne faisait pas le combat politique. Pire encore, et là, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de pusillanimité dans notre milieu intellectuel, Le signataire de la lettre de refus était Guy Frégaud, célèbre historien et directeur de la revue de l'Action nationale de 1946 à 1947. Voilà un peu des anecdotes, peut-être, qui révèlent que le Québec a beaucoup de problèmes avec des intellectuels. Vous le savez peut-être, vous, qui nous lisez mois après mois, et que l'histoire d'une revue n'est pas de longs fleuves tranquilles. Notre revue a connu des hauts et des bas. Sous la direction d'une grande personnalité, M. Pierre Laporte, qui était à la direction de la revue à la fin des années 50, cette revue a connu de graves difficultés. Le tirage est tombé de 5 000 abonnés qu'il était en 1955 lorsqu'il prit la direction de la revue à 400 abonnés lorsqu'il quitta la direction de la revue en 1959. À ce moment-là, la revue se retrouva avec un déficit de 15 000 $. Et c'est grâce à l'énergie de François Albert Angers que la revue put éponger ce déficit et retrouver un nombre suffisant d'abonnés pour atteindre la rentabilité. Et donc, lorsque M. Angers, en 1963, livrera son discours pour le 50e anniversaire de la revue, il pourra annoncer un chiffre de 2 800 abonnés. L'énergie des directeurs de la revue n'est pas le seul facteur de sa diffusion. On peut suivre sur la courbe des abonnements de la revue la variation d'intensité du nationalisme québécois. Et ce qui permet à la revue de franchir ses creux, c'est, comme l'a souligné Nicole au début de la soirée, son indépendance financière. Cette revue compte donc beaucoup sur les dons individuels pour pouvoir durer à travers le temps. Elle compte beaucoup sur les activités comme ce soir où les dîners bénéfices permettent de recueillir des fonds qui nous permettront de publier dans les années ultérieures. Cette revue, donc, pendant presque un siècle, n'a pas cessé de lutter pour élargir l'espace politique de la nation québécoise, pour faire respecter sa langue et rayonner sa culture, pour lui donner les moyens économiques et politiques de son épanouissement. Vous le savez comme moi, rien n'est encore acquis. Et des réussites, il y en a eu, mais ces réussites, elles demeurent fragiles. Et elles resteront fragiles tant et aussi longtemps que nous n'existerons pas par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Donc l'action nationale mène toujours ce combat pour l'indépendance et je pense qu'elle a une nécessité historique tant et aussi longtemps que nous ne serons pas libres de nos choix collectifs. Je n'ai pas l'intention, maintenant, de faire le panégérique du conférencier de ce soir. Je pense que présenter Jacques Parizeau devant un public aussi averti relèverait de l'impertinisme. Mais, au nom du Conseil d'administration, je voudrais peut-être évoquer quelques raisons qui ont motivé notre invitation. Nous admirons Jacques Parizeau tant pour son parcours politique que pour sa détermination. Il est l'un des rares premiers ministres du Québec à avoir eu la stature d'un chef d'État. Merci. Merci. Alors, c'est là le policier qui nous a mené de plus près de la réalisation du projet national. Et j'espère que ce soir, il saura nous indiquer quelles sont les voies de l'avenir en cette période de nébulosité variable. Merci. 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 Merci.